C'est effectivement une nouvelle génération, alors ça n'arrive pas tout le temps, la dernière génération c'était 2012. Depuis il y a eu énormément d'investissements qui ont été réalisés, c'est le programme Lexis Intelligence, des investissements en France de R&D assez gigantesques, pour intégrer de l'intelligence artificielle à l'ensemble des données existantes. C'est finalement pour donner une nouvelle dimension, en complément du contenu encyclopédique qui peut exister, du contenu très pratique, pour aller vers de l'extraction de données, de l'extraction d'arguments juridiques, qui vont compléter la perspective du professionnel du droit pour qu'il prenne une meilleure décision.